Avant que le théâtre soit démoli, je sais qu'on avait des sauts pour retenir la pluie qui tombait à travers le toit, c'était quand même fœtus, et on avait fait un trou dans le mur extérieur, et il y avait un projo qui était extérieur au théâtre qui nous éclairait dans la salle depuis qu'on avait un trou dans le mur. Donc les gens, quand ils rentraient dans la salle, ils avaient un théâtre complètement déglingué, démoli, un squat, parce que Trainspotting c'était un squat, ça c'était une première anecdote quand le théâtre a été démoli, et ensuite on l'a repris quand le théâtre a été reconstruit, et on a joué ça cinq ans. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote, quand on était en France, parce que ça ne le concerne pas, ça me concerne moi, en fait on a joué à un moment donné au printemps de Bourges, au printemps de Bourges en fait il y avait Aya dans le concert, qui faisait l'école du micro d'argent, il faisait l'école du micro d'argent, vous ne savez pas du tout où ça bonit, je ne savais pas bonit, je ne savais pas bonit, je ne savais pas bonit, allez viens Maonet, au moins on a une anecdote du François. Oui parce que justement, je vais te raconter une anecdote qui nous est arrivée à tous les deux, sur Trainspotting, je ne sais pas si tu te rappelles. À un moment donné, on joue au printemps de Bourges, donc il y a Aya qui est plat en concert à côté de nous, on se dit on ne va avoir personne. Non, en fait on était salle pleine bourrée. Je commence dans les deux, trois premières scènes, une scène où effectivement à un moment donné, je me glisse sur un lavabo, et ce jour-là, à Bourges, mon pantalon se coince dans le robinet et j'ai impossible de me détacher. Et quand je me détache et que je force, j'ai mon pantalon qui se déchire et qui tombe en bas de mes jambes. Et là, je vois qui ? Au fond de la salle, 350 personnes. Je vois un type sauter comme ça en train d'enlever son pantalon. Il fait le tour de coulisses. Il me donne un pantalon en coulisses. Il s'est retrouvé en slip en coulisses. J'ai 10 secondes pour rentrer sur scène. Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai. 10 secondes. C'est pas mal parce que je vais à la coulisses et qu'il y avait Sophie, il y a le groupe qui était là. Il y avait Sophia. Et j'étais déjà en slip. Ça, c'est un petit juin. On en a eu plein. On en a eu plein. Transpotting, c'est... Franchement, ça a été cinq années de révélations, d'apprentissage et de... C'est un gamin qui sortait de l'école comme l'autre. Et d'amitié. Oui, c'est vrai. On sortait. Il nous a pêché de l'école. Il est venu me voir. Tu sais, il y a un truc. C'est souvent en Angleterre depuis 4-5 ans. Il y avait un carton. Quand tu pressais le rappel, il y a encore du gamin qui sortait. On était des gamin. J'avais encore un peu d'acné. Non, par contre, je faisais... On était beaucoup plus... Plus alerte. Ce pays n'a fait qu'à l'air. Ouais. Ouais. OK.